Hello tout le monde, c'est le Mitch ! Aujourd'hui, focus sur Zerahora. Ce Pokémon est donc sorti avec la sortie du jeu, tout simplement, Pokémon Unite en Europe et dans le monde entier. Et si vous jouez à Pokémon Unite avant fin août, vous obtenez Zerahora. Là, je vous propose tout simplement une première game normale pour découvrir ce Pokémon. Je pense que vous l'avez déjà vu un peu dans d'autres vidéos, puisque ce Pokémon est assez apprécié par les junglers, parce qu'il y a une grosse force de frappe, et je vous montre tout de suite tout ça dans cette première game. C'est quoi ? On a pu lock la misère et aura pour cette game. J'espère juste qu'Absol ne va pas venir dans la jungle, sinon on s'est un peu malestifié. A part ça, notre équipe est bien équilibrée, dans le sens où on a deux Pokémon de soutien, Monsieur Mime et Slowbro. Slowbro qui va être excellent pour défendre au top. Monsieur Mime qui peut apporter le support qu'il faut. Pour le temps que Gritknot devienne un Karchakrok, et faites-moi un peu en face. Bah en face ils sont, alors j'en ai un peu plus équilibré, mais non, parce qu'ils ont quand même trois Pokémon late game, avec Enfinobi, Pyrobut et Karchakrok, donc là l'objectif c'est que moi en tant que jungler, que j'arrive à mettre suffisamment d'intensité dans la partie pour prendre l'avantage sur les lanes, venir gank, etc. Hop, donc c'est parti ! On achète rapidement. On prend les deux buffs, le buff bleu et le buff rouge. Donc le buff bleu, si je ne dis pas de bêtises, il permet d'affliger plus de dégâts lorsque les Pokémon sont à faible point de vie, tandis que le buff rouge, lui, il permet de ralentir le Pokémon. Hop, on enchaîne. Super. On va aller choper les Krapins. On garde un œil bien sûr sur les Mates. Ok, ils sont morts, je pense qu'ils vont vouloir mettre des points. Ok, il était là lui aussi. Nouveau maillot. Hop. On profite, on prend les petites baies. Bon, à défaut d'avoir pu mettre des Pokémon, là par contre on devra le pouvoir. Les erreurs aussi. Et là, on revient sur lui. Yes. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal, on a réussi à temporiser avec le bouton fruit. Là on va pareil. Et maintenant, on revient sur lui parce qu'on a un pretty stun. Ah, dommage. Bon, en attendant, ça permet de faire des kills, ça permet aussi, et ça c'est très important à voir, que dans un premier temps, le Flambino prenne du retard dans sa montée en XP. Mais plus il va prendre du retard, plus il sera impactant plus tard dans la game et donc ça permettra de nous faciliter la tâche pour prendre davantage plus rapidement. Donc là, on voit qu'ils sont trois en bas. D'ailleurs, on voit qu'ils sont trois en bas. Parce que du coup, on a notre ami Flagados qui est tout seul au top. Alors, Flagados tout seul au top, il peut tenir, il n'y a pas de souci. Là, c'est un petit peu tôt. Alors, sauf s'ils veulent faire le Targamer, ce qui est tout à fait une bonne stratégie. Mais c'est un petit peu tôt, il n'a pas la 7 minutes le Targamer. Donc, on va venir aider. Oh là, bonjour monsieur, comment ça va ? Pareil. Ça, c'est bien joué. Super. Ok, ça c'est cool. On enchaîne ici, on prend ça. Nickel. Ça rigole. Non, j'aurais pas le temps. Alors, on va venir plutôt lui aider à faire ça. Faut qu'il prend de l'XP. Clairement Grigna, tant que ce n'est pas un Karchakrock, ou plutôt au moins un Karmash, c'est certain grand chose. Allez, hop. On va aider en bas. Hop. On va aiderões d'Emonia. Oui. Go marquer les points. Et ensuite... Non ! Ça va. Il faut aller faire le Targamer tout de suite. Yes. Je vais aller aider la top lane Maintenant qu'on a pris l'avantage sur la bot lane, on peut justement monter au niveau de la top lane, prendre cette petite baie qui nous donne double speed Où est-ce qu'ils sont ? Ok, ils sont là. Ouh, ça grille, ça grille Ah, je suis toujours en train de faire des trucs Yes Bon, le flash-in est un peu autoritaire mais ça permet de prendre les kills Est-ce qu'on a le temps de poser nos 40 points ? J'espère que ça régale Oui, ça c'est bien, on a un Karchak Rock On va mettre de l'intensité, c'est ce qu'on veut Hop, on se rapproche Ok, il s'enfuit, j'ai vu une petite boule bruse, je ne sais pas ce qu'il se passe On est allé prendre la sauce Alors peut-être qu'il va réussir à en prendre un, non non, ça a beaucoup de dégâts quand même Même si, donc là, on joue avec le patch qui est sorti, donc ils n'ont pas encore de numéro Mais j'irais le hatch 1.00 du coup, on pourra donner les numéros ensuite, pas après quoi Mais dans tous les cas, Pyrobut a un nerf parce que son attaque de base est passé de 150 de stats à 135 5 On va venir aider Hop Ici Hop, on continue Oh, ça régale 0H qui met des bons petits dégâts Le bon petit double kill On n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps Venez, venez les amis C'est par ici qu'il faut Faut faire ça tout de suite Hop, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne Allez les gars Nice Bon, je vais aller au top Il faudrait qu'ils en profitent pour marquer des points Ah par contre, ça défend pas très bien, c'est dommage Alors, il faut quand même que j'aille prendre la vision, voir s'ils sont pas le motisme Ok, c'est bon Ah par contre, c'est un peu de foutage Le mec, il est vraiment marqué Bah voilà, il fallait juste les cueillir Il fallait juste les cueillir Go faire le motisme On appuie donc, penser pendant qu'on est dans les airs avec l'attaque étincelle Appuie sur le bouton d'auto-attaque pour tomber directement sur l'ennemi Ah super Donc là, on est au niveau 14 On a tous nos sorts qui sont boostés Donc je m'attends à ce qu'ils soient justement en position pour bloquer On met 253 Allez, petit teammate Super 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 On continue de mettre des bons dégâts Alors on se partage les doubles kills avec l'absol Elle a par contre Faux bike Le pire but qui me chase Et il y a une bonne mon speed hein, le cochon Et ça devrait aller, je devrais m'en sortir Sim Chase est à l'infini par contre, c'est lui qui va prendre des ligas On sait qu'il est là Hop, on l'active On est directement sur lui Et voilà Oh non non, je le fais pleu Trop contrôlé Terrible J'étais pourtant sûr qu'il y avait Absol qui était avec moi Ah mais là du coup C'est... C'est pas le bon plan Comment se passe le fight ? Ah la la, ils ont pris l'Elector Et oui, il fallait... Ça sert à rien de le lancer alors que j'étais KO Et un autre aussi Mais bon ça malheureusement dans Malgame Ils ont pas forcément ce genre de vision Alors on va essayer de... Le kill tout de suite Alors pourquoi il s'est pas tiré mon ultimate ? Allez, on continue Ah, il y a rien de la voir Ah bon C'est pas grave ça fait Bon, mais je... Bah Jarrara il réapparaîtrait quand la game sera finie Donc là clairement c'est une défaite Donc c'est un peu le... Le problème d'équilibrage on va dire Sur Pokémon Unite à l'heure actuelle Euh... L'Elector qui a donné beaucoup de points Bon, on était déjà un peu dans le mal Avant de... De se prendre cet Elector On était déjà en retard Mais le fait que... Euh... On fasse un normal game C'est qu'il y a un manque de communication Et ce manque de communication justement Il vient aussi du fait qu'on n'ait pas beaucoup d'outils A l'heure actuelle Pour communiquer Si on n'est pas en vocal avec les autres joueurs Clairement l'Elector Il fallait absolument pas le faire Il fallait justement Pendant que moi j'étais en train de taper Et que j'ai failli justement tuer un parmi les 3 en bas Que l'Absol Qui me semble qu'il était avec moi Il aurait du venir avec moi justement Pour prendre ce kill Ou tout simplement rester autour de l'Elector Pour delay Et un qui reste Dans la base qui est au bot Donc la T2 Pour la défendre Et empêcher qu'il y ait des ennemis Qui viennent marquer des points L'idée c'est justement De pouvoir défendre ses bases Et essayer d'en marquer Si on est un petit peu en retard Mais faire l'Elector A ce moment là C'était vraiment pas la bonne idée J'espère néanmoins Que vous avez apprécié ce gameplay Malgré la défaite Vous avez pu observer La puissance de Zerora Il met quand même Des bons dégâts Il met un bon burst Il saute comme un fifou Dans les tranchées ennemies Et avec son attaque Discharge Il met plein de dégâts Donc vraiment voilà Zerora En fait il faut le contrôler Comme vous avez pu le voir Bon certes j'étais 1v3 au bot Avant qu'il prenne l'Elector Mais le flagados M'a mis un contrôle Et ma barre de vie Elle a juste fondu Donc c'est un peu Justement une manière De coup de torplée Zerora Et c'est comme un peu Les pokémons qui sont forts Comme Ectoplasma Même si c'est pris un nerf Si vous arrivez à le contrôle Vous mettez des dégâts Il y a la barre de vie Qui font Il sert plus à rien Et pour ça plus facile à dire Qu'à faire Surtout avec des pokémons Qui a une grande mobilité Néanmoins si vous avez apprécié Les vidéos N'hésitez pas à la liker A la partager A également vous abonner Pour ne pas rater Les prochaines vidéos La prochaine vidéo sera Toujours sur la mise Zerora Où cette fois-ci On étudiera Les 4 sorts Disponibles Pour ce pokémon Également N'hésitez pas à mettre Dans les commentaires Ce que vous pensez De ce pokémon Et moi je vous dis A la prochaine Ciao !